Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonne soirée et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Je m'appelle Yves Kenao et ce soir, dans cette émission spéciale édition, nous allons parler du Togo. Et le thème de cette nuit, il est le Togo vers une transition négociée, vers une alternance, j'allais dire, vers une alternance négociée. Mesdames, Messieurs, encore une fois, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire une analyse sur le retour de l'ancien ministre de l'administration territoriale en l'appelation de M. François Akileso-Bocco. Il était ministre de l'administration territoriale au Togo en 2005 et c'est lui qui était chargé d'organiser les élections présidentielles qui ont vu Forni Asimbe arriver au pouvoir. Et ce monsieur, en 2005, à la veille, à deux jours des élections, il a démissionné de son poste de ministre de l'administration chargé de l'organisation de ces élections où il disait qu'il voyait la souffrance du peuple venir avec ces élections. Donc, il ne pouvait pas organiser ces élections, tenir ces élections à la date indiquée et comme quoi il a demandé qu'on reporte les élections et le président de la République, le gouvernement a refusé. Alors, sur ça, il a démissionné et depuis 2005, il est devenu exilé, exilé politique en Europe, plus précisément en France. Et l'eau a coulé sur le pont, mais le pont ne s'est pas effondré, ne s'est pas effondré. Et par la grâce de Dieu et après de multiples négociations dans les capitales européennes et américaines, ce monsieur, ce patriote togolais, va retrouver la terre natale le 28 mars 2019. Et cela m'a amené à faire une analyse avec sa présence sur le territoire togolais, une analyse de la situation togolaise au Togo. Car, si réellement et si effectivement, monsieur Aklé sort, François Bocco rentrait à l'OMI, cela changerait totalement et complètement les donnes politiques. La situation ne sera plus la même. Le leadership ne sera plus à un seul pôle ou à deux pôles. Le leadership sera à plusieurs pôles. Car, selon nos informations de sources sûres, ce monsieur rentrerait à l'OMI pour être candidat à 2020. Je vous dis bien, selon les informations à notre disposition de sources sûres, ce monsieur, monsieur Aklé sort beaucoup, François, rentrerait au Togo pour se présenter comme candidat aux élections présidentielles de 2020. Alors, si cela venait à être confirmé, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la candidature, il serait un candidat de poids. Il serait un candidat qui pourrait faire face à Fornia-Singwe. Et là, on se pose la question, que deviendraient les Fabres, les Jean-Fierre Fabres, que deviendraient les Atchadam, Tikui Atchadam, que deviendraient les Akboibor, que deviendraient l'ancien premier ministre togolais, Agoyomi. Vous voyez, ça changerait totalement l'aspect politique du Togo. Alors, revenons un tout petit peu sur la personne de François Boko, qui est aujourd'hui devenu l'idole de la jeunesse togolaise, qui est devenu aujourd'hui le messie de la population togolaise, qui est aujourd'hui le dernier espoir à l'artenance du peuple togolais. Ce monsieur, il a gagné l'estime de la population togolaise. Il a gagné l'estime des Togolais quand il a eu le courage. Là où plusieurs personnes ont échoué, là où plusieurs personnes n'ont pas eu le courage de dire non au régime du RPT, de dire non au régime qui lui demandait d'organiser les élections présidentielles en 2005 contre sa volonté. Cet homme-là, c'est un ancien militaire. C'est un ancien homme détenu. C'est un ancien homme d'âme. qui a eu le courage en 2005 de se lever à deux heures du matin et de convoquer le corps diplomatique et justifier les raisons pour lesquelles il démissionnait de son poste. Alors que c'était un poste juteux. C'était un poste où il pouvait gagner autant de millions de francs CFA. Comme il veut. Mais cet homme-là, dans l'intérêt général du peuple togolais, a dit non, a décliné l'offre. Et il a eu le courage. Le courage de dire je ne peux pas conduire mon peuple à l'abattoir. Je ne peux pas organiser ces élections sachant pertinemment que le sang va couler. Beaucoup de sang va couler. Et il a dit non. C'est ce qu'aujourd'hui certains ministres au Togo ne peuvent pas faire. C'est ce que certains ministres au Togo ne peuvent pas dire. mais il a vu les millions de francs CFA. Il a vu tout ce qu'il pouvait gagner s'il restait et s'il organisait les élections. Mais il a dit non. Qu'il faut les reporter pour mieux les organiser. Qu'il faut les reporter pour éviter l'écoulement du sang. Qu'il faut les réorganiser pour avoir des élections dans la tranquillité totale. Cet acte-là que monsieur François Aklé-Soboko a posé en 2005 a valu pour lui toute l'administration toute l'admiration d'un peuple. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui son retour au Togo est comme un retour triomphal. Et comme le retour d'un enfant prodigue à la maison son retour est synonyme de l'arrivée du sauveur de l'arrivée de celui-là qui enfin va vouloir dire la vérité rien que de la vérité à ce peuple-là et maintenir cette vérité. Car si François Aklé-Soboko n'était pas intègre n'était pas un homme intègre n'avait pas l'intérêt général du Togo en tête en 2005 il serait resté au Togo et organiser les élections comme tout le monde le fait aujourd'hui. Mais comme il a le sens du patriotisme en lui comme il a le sens de l'intérêt général en lui comme il a le sens de dépassement de soi-même pour s'occuper de l'autre et comme il place l'autre au centre de lui-même beaucoup ont dit non. Et c'est ce que les Togolais aujourd'hui se rappellent. Les Togolais aujourd'hui se rappellent même ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là même ceux qui n'étaient pas encore nés on leur a raconté cela. On leur a dit ce que cet homme l'a fait le courage le courage extrême le courage qu'il a eu le courage patriotique qu'il a eu. C'est un homme courageux c'est un homme de parole c'est un homme qui a le peuple au sein de lui-même qui a le peuple dans au centre de son existence il fait du peuple sa préoccupation première. Cet homme-là il rentre au Togo pour aider les Togolais pour apporter son expertise à la résolution de la crise qui a tant duré à la résolution de cette révolution qui s'est terminée à queue de poisson. cet homme-là veut donner un nouvel élan à cet espoir-là au Togolais et ce que nous attendons et ça je sais que ce retour triomphal de François Bocco serait vécu comme un grand jour. je sais que des milliers et des milliers de personnes iront pour l'accueillir le 28 mars. Je sais cela. Et je demanderai à tous ceux qui vont l'accueillir de l'accueillir d'une manière calme de l'accueillir d'une manière organisée pour ne pas permettre à ces personnes mal intentionnées de transformer cet accueil triomphal, cet accueil national, cet accueil patriotique qu'un peuple réserve à un fils patriote se transforme en d'autres choses. Car n'oubliez pas que les uns et les autres les malfaiteurs les mal intentionnés n'attendent que de petites erreurs de petites occasions pour tout bouleverser. Pour changer les données pour changer ce qui était une joie à une violence. Que l'accueil que ceux qui iront pour accueillir le 28 monsieur Boko qui le fassent sans violence d'une manière pacifique et de dénoncer quiconque essaiera de semer le trouble dans les rangs. Parce que je sais que ça serait un accueil national. Ce que cet homme a fait en 2005 était important. Mais au même moment j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude sur deux plans. est-ce que ceux qui sont sur le terrain vont voir quand je dis ceux qui sont sur le terrain je vais parler de l'opposition je vais parler de de unir. Est-ce que ceux qui sont au Togo les acteurs politiques actuels de Togo les deux bords de tous bords confondus est-ce qu'ils vont le voir d'un bon oeil ce retour. Est-ce qu'ils vont pas essayer de saboter comme on a l'habitude de le faire de saboter les actions de ce jeune de cet homme-là s'il décidait à être candidat en 2020. Parce que nous avons déjà vu cela avec Kofi Niam Niam en 2005. je ne reviens pas c'est une longue histoire. Kofi Niam Niam aussi était l'espoir des Togolais pour l'artenance. Il était même ministre Kofi Niam était même ministre en France. Mais quand il était descendu au Togo on ne sait pas comment il a été classé il a été classé comme un vulgaire homme comme un vulgaire homme je ne souhaiterais pas que le retour de François beaucoup soit aussi de la même qu'il rentre au Togo et qu'il soit tombé dans les oubliettes qu'il soit égaré comme on le dit c'est une de mes inquiétudes comment la classe politique togolaise de tous bords confondus va accueillir la présence de Poco François sur le sol togolais quand ce monsieur va commencer par faire ses activités probablement il va créer son parti est-ce que les gens ne vont pas le saboter je sais qu'en politique il y a du sabotage et si vraiment nous avons l'intérêt de la tenance nous allons lui donner la chance parce que on a déjà essayé tout on a déjà essayé tout tous ceux qui sont sur le terrain nous les avons essayé ça a été un échec maintenant au moins essayons Boco avec Boco c'est différent parce que Boco a déjà fait l'administration togolaise Boco a déjà travaillé avec ceux qui sont encore au pouvoir je vous signale que Boco et Fort étaient dans un gouvernement au moins il connaît les habitudes Boco connaît les habitudes de la maison il connaît les habitudes de la maison deux n'oubliez pas que de nos jours la communauté internationale ne veut plus une attenance violente la communauté internationale veut une alternance négociée nous l'avons vu au Burkina Faso avec Kabore nous l'avons vu au niveau de choses au niveau de Congo Kishasa ça était toujours c'est la nouvelle formule une alternance négociée et c'est pour ça que je fais ces analyses parce que je me suis posé la question est-ce que ce n'est pas déjà un deal qui a été fait entre la communauté internationale le régime le régime de Forniassimbe et même la classe politique togolaise je vous signale pour vous qui ne le saviez pas je vous informe plutôt que monsieur Boko François a fait le tour des capitales européennes il a été à Bruxelles il a été à Berlin il a été à Londres il a été en Italie il est venu ici aux Etats-Unis il a fait le tour de ces capitales là il a été de porte en porte il a fait le lobbying et c'est après ce tour là qu'il décide de rentrer au pays c'est un candidat c'est un monsieur qui a un carnet d'adresse très riche il a un carnet d'adresse très riche donc il rentre au pays pour pour s'installer pour ses activités probablement ses activités politiques parce que nos informations aussi nous disent qu'il rentre pour être candidat en 2020 on ne parle pas pour être candidat à ces élections locales non pour être candidat à la présidentielle de 2020 au Togo puisque il connaît déjà le système la communauté internationale a trouvé celui-là qui était déjà dans le système pour qu'il puisse continuer dans le système c'est-à-dire quoi c'est un changement dans la continuité vous voyez il y aura une alternance mais toujours les intérêts des français les intérêts de la communauté internationale sont garantis c'est ce que je veux dire coupons le système fort va partir mais l'intérêt français est toujours protégé l'intérêt des occidentaux les intérêts des occidentaux sont toujours protégés par le successeur négocié de fort et ça sera une alternance pacifique et c'est ce que la communauté internationale demande aux pays africains et c'est ce que l'opposition togolaise n'a pas encore compris qui c'est ce que il a compris en LDC qui c'est ce que il a compris en LDC c'est-à-dire il va prendre et c'est là que je dis que Kabila l'ancien président Kabila aussi l'a compris Kabila a dit je ne donnerai pas le pouvoir à quelqu'un qui me dit déjà qui va me cogner sur la tête qui va me juger mais je préférerais le laisser à quelqu'un qui me protégerait aussi mais en protégeant toujours les intérêts des occidentaux et c'est ce qui va se passer au Togo mais s'il vous plaît chers togolais si c'est Boko qui peut faire l'affaire soutenez-le soutenez-le parce que sur le plan international je ne vous trompe ou pas il a fait le lobbying il est solide sur le plan international il est le seul candidat qui peut tenir tête à Fort Niasimri où les fraudes seront minimisées avec François Boko les élections seront plus ou moins beaucoup plus transparentes que n'importe quel autre candidat alors réfléchissons c'est à nous togolais de réfléchir diluons un peu notre vin s'il vous plaît diluons un peu notre vin on ne peut pas tout obtenir si on peut faire quitter le Baobab et planter un manguier il serait plus facile d'abattre un manguier que d'abattre le Baobab je vous parle vous comprenez ce que je veux dire il serait plus facile d'enlever le manguier que d'arracher le Baobab mais si ensemble nous nous mettons ensemble on peut enlever tout doucement le Baobab et le faire remplacer par le le manguier et le manguier quand on veut le jour qu'on va décider de faire de faire partir le manguier une seule personne peut arracher le manguier alors qu'une seule personne ne peut pas arracher le Baobab mettons nous ensemble derrière un seul leader pour arracher le Baobab pour déraciner le Baobab et quand on finirait de déraciner le Baobab il est plus facile qu'individuellement qu'on arrache le manguier alors j'ai appris que François Bocot rentre à l'homé le 28 mars 2019 et cela m'a donné cette inspiration que je partage avec vous s'il vous plaît à défaut de ce qu'on veut on se contacte de ce qu'on a et un tien vaut mieux que deux demain tu l'auras si réellement Bocot François rentre au Togo et s'il veut réellement poser sa candidature pour les élections de 2020 quand bien même ça sera une alternance négociée je vous demanderai chère classe de l'opposition de l'accepter je sais que déjà au Togo il y a déjà des tendances la preuve Jean-Pierre Fabre quitte la coalition probablement même si la coalition choisisse un candidat unique ça n'engage pas Jean-Pierre Fabre ça veut dire que Jean-Pierre Fabre est un candidat en 2020 le PNP a quitté la coalition ça veut dire que le PNP a son candidat en 2020 le CAR a quitté la coalition ça veut dire que le CAR a son candidat en 2020 si je vois déjà il y a le candidat de PNP il y a le candidat du CAR il y a le candidat de l'IFC et maintenant il y a François Boko qui arrive de grâce je demande si c'est ce schéma là auquel on arrive que la classe politique de l'opposition réfléchisse beaucoup parce que j'ai 4 déjà 4 points lourds et s'il faut partager l'électorat sur les 4 points lourds contre l'Union seul vous voyez ce que ça donne alors s'il vous plaît si on arrive à ce scénario si on arrive à ce scénario ou François Akileso Boko l'ancien ministre de l'administration territoriale veut être candidat s'il vous plaît je vous demande de le soutenir sinon c'est la dernière chance c'est la dernière chance d'avoir une artenance négociée et cette artenance négociée si nous arrivons à l'avoir par l'interieur de Boko quelques années plus tard on aura une artenance du vrai nom du vrai mot cette fois ça ne serait plus une artenance négociée mais une artenance alors c'est à nous de faire le choix la vie c'est un choix c'est à nous de faire le choix et lorsque nous aurions fait le choix que nous assumions nos responsabilités et l'histoire retiendra qu'en 2019 ou en 2018 ou en 2020 on avait l'opportunité de transformer le Togo on avait l'opportunité de changer le Togo on avait l'opportunité de changer le cours de l'histoire du Togo mais nous n'avions pas fait et c'est ce que l'histoire retiendra alors vous tous qui me suiviez si vous aimez le Togo comme je l'aime si vous aimez tant le Togo comme je le fais comme je le sens alors faisons un choix éclairé soutenons le meilleur candidat je vous dis bien soutenons le meilleur candidat celui-là qui a plus de chance d'obtenir cette alternance même si elle est négociée aujourd'hui en République démocratique du Congo on parle d'artenance on parle d'un nouveau président on ne parle plus de Kabila on parle de Kisekedi au Burkina Faso on ne parle plus de comment on l'appelle l'ancien président mon producteur aide-moi Blaise Kampauré merci beaucoup mon producteur voilà on ne parle plus j'ai déjà oublié son nom même on ne parle même plus de Blaise Kampauré on parle de Kaboré je souhaiterais qu'un jour je souhaiterais qu'en 2020 qu'on ne parle plus de Forniasingé mais qu'on parle d'un autre et qu'on me dise que oui même si on me dit que oui c'est négocié je préfère une transition c'est une transition peu importe la manière dont on l'a eu alors mesdames messieurs c'était cette réflexion cette idée que j'ai que je voudrais partager avec vous pour vous dire que le retour de Boko de François Boko est un deal est un deal entre la communauté internationale entre le gouvernement du Togo et entre la classe politique du Togo pour qu'il y ait une artenance négociée pacifique au Togo et ça c'est pour le bonheur de tous les Togolais à quoi ça sert à quoi ça sert d'avoir des élections et à chaque fois après les élections qu'il y ait des morts si on peut aller en 2020 à ces élections pour qu'on ait un et une artenance négociée sans effusion de sang faisons-le faisons-le cher Togo c'est avec cette idée là cette pensée c'est avec cette pensée que je vous laisse réfléchissez-en partagez cette idée là partout où vous pouvez aller partout où vous êtes partagez cette idée là demandez-vous et demandez à vos voisins à vos amis quel serait l'intérêt quel serait le bénéfice d'une artenance négociée au Togo en 2020 ensemble sur vos plateformes faites le débat entre vous vous trouverez si vous trouvez la réponse partagez-la l'artenance négociée en 2020 sera le un tient plutôt que de ne pas voir ce un là et attendre une véritable artenance que nous aurions aimé et qui ne va jamais arriver sur vos plateformes s'il vous plaît partagez cette idée là réfléchissez sur cette pensée d'artenance négociée au Togo vous allez voir qu'au fur des années vous allez arriver au fur des mois vous allez pouvoir toucher les cœurs des uns la pensée les cœurs des uns des autres pour que cette idée là gagne davantage les Togolais pour qu'on en arrive à cette tendance négociée je vous remercie mesdames messieurs merci pour avoir suivi l'émission spéciale édition d'aujourd'hui c'était Yves Kenaon Malik Salle j'espère que ce que je viens de dire ce que je viens de partager avec vous serait quelque chose d'étude et que le meilleur candidat qui serait dégagé soit un candidat de l'artenance négociée au Togo en 2020 c'est mon vœu alors je vous remercie encore une fois de votre fidélité je vous remercie d'avoir choisi Tempo Afflictivie restez toujours avec Tempo Afflictivie pour la bonne musique pour les informations africaines et que Dieu Tout-Puissant vous protège cette nuit mais avant de vous quitter je vous rappelle que je serai dans un grand débat dans un grand débat conférence conférence débat sur le retour à Tombouctou le dimanche 31 mars 2019 à 13h heure de Chicago pour que je puisse vous dire comment l'Africain ou l'Afrique peut redevenir une puissance en un rien de temps sans l'apport de l'extérieur rendez-vous donc le dimanche 31 mars 2019 à 13h je serai avec Rodrigue Lanson pour la conférence sur le retour sur Tombouctou merci beaucoup dormez bien au revoir